Il a été battu, Turiaf le miraculé, puisqu'il rejoue donc au plus haut niveau après une opération récente à cœur ouvert. Reportage pour nous à Los Angeles de Vincent Perazio. À Los Angeles, les belles histoires s'écrivent à Hollywood et désormais aux Lakers. Les Lakers, mythique franchise californienne où Ronnie Turiaf a trouvé sa place contre toute attente. Beaucoup de personnes ont eu des doutes, mais ils semblent prêts à jouer. Il donne tout chaque matin aux entraînements, et ça ne semble pas du tout l'affecter. C'est une situation extraordinaire, mais il était physiquement apte et le médecin lui a donné le feu vert. Ronnie Turiaf a renoué avec les Lakers sous le fil d'une histoire interrompue brusquement. Son temps de jeu est encore erratique. Deux minutes par-ci, dix par-là, quelques rebonds, quelques contres, des écrans, le sale boulot dans une condition physique encore imparfaite. Au Lakers, il n'y a pas de passe droit, quelle que soit votre histoire, mais Ronnie a immédiatement gagné le respect d'une équipe où même le boss est aux petits soins. Je fais attention à lui, je suis le grand frère dans cette équipe, alors oui, je fais attention à lui, et s'il y a un truc qui ne va pas, il m'appelle. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur quand j'ai eu cette opération chirurgicale, et là, de pouvoir être ici, entouré de ces joueurs-là, comme Covid, Lamar et tout, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est vraiment un honneur d'être ici, quoi. Honneur acquis sur les terrains universitaires, à Gonzaga. Il est bon, et en juin, il est choisi au deuxième tour de draft par les Lakers. Tout va pour le mieux jusqu'à la visite médicale. Hypertrophie de la horte, opération à cœur ouvert inévitable, nous sommes en juillet. Et dans cette NBA sans état d'âme, la franchise aux 14 titres offre l'opération sans véritable espoir de lendemain. On ne pensait pas qu'il rejouerait au basket un jour. Il n'avait pas beaucoup d'options, il n'avait pas d'assurance. Il fallait qu'il se fasse opérer tout de suite, et on était les seuls à pouvoir payer. Les deux premiers jours, il peut à peine ouvrir les yeux, puis à peine marcher, puis à peine courir. Il perd 16 kilos, il est gavé de médicaments. Le retour est d'une difficulté sans nom, mais incroyablement rapide. De l'opération au nouveau contrat, 7 mois. Et des check-ups, toujours des check-ups. C'est vraiment remarquable, cette façon qu'il a eu de guérir si rapidement et de retrouver cette forme-là. Hormis la cicatrice, on n'imaginerait pas qu'il a eu une opération du cœur. Quand je vais ici, je suis nerveux, je commence à transpirer, parce que j'ai toujours peur qu'ils me disent que quelque chose soit pas bon, que je refasse ça, que je refasse ça. Donc en fait, quand je viens le voir, en fait, je suis un petit peu nerveux. Mais là, c'est bon, tout est bien, tout est cool, donc je suis prêt à partir. Et prêt à faire le boulot. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opérations qui tiennent. Chaque minute sur le parquet, se gagnent au forceps. Ronnie a pour lui son enthousiasme et cette façon de ne jamais calculer ses efforts, des biens précieux et maintenant ses meilleurs atouts. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il est agressif, il est dur et il est drôle. On s'entend vraiment bien. Et comme joueur, je suis content de notre choix à la draft. Il peut vraiment devenir quelqu'un dans cette ligue. Il est plein d'énergie, c'est une pile électrique. Il parle beaucoup, c'est un joueur énergique qui apporte beaucoup au jeu. Ronnie Turiaf, modèle pour les fans, certainement exemple pour ses coéquipiers. Lui veut simplement entrer davantage dans la rotation. Mais de toute façon, aujourd'hui, la vie, c'est presque un bonus. Moi, je me considère chanceux d'y avoir suivi. C'est ça, en fait. Après, de jouer au basket, après, c'est un peu normal. C'est plutôt d'avoir suivi l'opération et d'être en vie aujourd'hui. Parce que j'aurais pu mourir à n'importe quel moment. Pendant les cadenas d'année, n'importe quel moment, n'importe quel jeu, n'importe quelle heure. Donc, c'est plutôt miraculé dans ce sens-là, en fait. C'est pas bon jeu au basket, c'est plutôt d'être en vie. Formidable histoire et très beau sujet dans quelques secondes du karaté et Barcelone. Merci. 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 Merci.